Bonjour, je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos messages de soutien, il me touche beaucoup. Prenez tous grand soin de vous. L'époque de changement que nous vivons actuellement nous affecte tous de manière différente. Mais je reste confiante, confiante quant à l'issue de tout cela, car je crois en la résilience. Je suis moi-même une survivante, une résiliente, et donc je crois en la résilience de l'humanité, individuellement et dans son ensemble. J'ai un de mes anciens mantras qui m'est revenu à l'esprit la semaine dernière. Le chant des cieux, la marche des peuples, esclaves ne maudissons pas la vie. Je dois avouer que le confinement me convient, il ne me pèse pas comme un certain. Mon compagnon et moi-même, mes enfants et moi-même avons des relations aimantes basées sur la communication, la confiance. C'est l'amour inconditionnel. Notre mode de vie était décroissant depuis des années, donc nous ne vivons qu'une seule privation réelle, c'est de ne pas pouvoir descendre à la plage comme nous faisons tous les jours de beau temps. C'est un luxe, la pureté de l'eau, le rapport à l'eau, la proximité de l'eau. C'est un facteur de résilience pour moi. C'est un lieu spécial pour moi ici, à S-Bordemers. C'est un lieu spécial, très spécial dans mon histoire familiale, dans mon histoire personnelle. Pour en revenir à mon mantra, il m'a poussé à relire une saison en enfer. Ce n'était pas un des livres de ma pile de bouquins à lire qui ne descend jamais beaucoup. Même si je lis plusieurs livres par semaine. Mais heureusement, Rimbaud m'attendait sur une étagère et il m'a réenchantée de nouveau. C'est pour ça que je vais vous lire son poème matin. Pas poème, son texte. N'eus-je pas une fois, une jeunesse aimable, héroïque, fabuleuse, à écrire sur des feuilles d'or ? Trop de chance ! Par quel crime, par quelle erreur ai-je mérité ma faiblesse actuelle ? Vous qui prétendez que des bêtes poussent des sanglots de chagrin, que des malades désespèrent, que des morts rêvent mal, tâchez de raconter ma chute et mon sommeil. Moi, je ne puis plus m'expliquer, pas plus que le mendiant avec ses continuels « Pater » et « Ave Maria ». Je ne sais plus parler. Pourtant, aujourd'hui, je crois avoir fini la relation de mon enfer. C'est bien l'enfer. L'ancien, celui dont le fils de l'homme ouvrit les portes. Du même désert, à la même nuit, toujours mes yeux, l'as se réveillent à l'étoile d'argent. Toujours sans que s'émeuvent les rois de la vie, les trois mages, le cœur, l'âme, l'esprit. Quand irons-nous, par-delà les grèves et les monts, saluer la naissance du travail nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin de la superstition, adorer les premiers Noël sur la terre, le chant des cieux, la marche des peuples. Esclaves, ne maudissons pas la vie. Ce n'est pas rien comme texte. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Rimbaud est un de nos poètes les plus emblématiques. Ces mots, issus du passé, résonnent encore si fortement aujourd'hui. Car oui, le changement est là. Et il nous pousse à prendre la vie à bras le corps et à changer, à évoluer, à mûrir. Alors à présent, lève-toi et marche. C'est ce dont je parlais début mars. Toute résilience commence par une décision. Lève-toi et marche. Le moment est venu de faire de meilleurs choix. Au niveau individuel d'abord. Ensuite viendra le collectif. Parce que c'est l'effet papillon qui régit l'univers. Parce qu'ainsi va le karma. Nos décisions affectent l'univers tout entier. Le moment est venu de laisser parler nos consciences en faveur du plus grand bien. Le chant des cieux. La marche des peuples. Ou encore selon mon très cher Camus. À force de vous le citer, vous allez le connaître vous aussi par cœur. L'homme absurde dit oui. Et son effort n'a plus de cesse. S'il y a un destin personnel, il n'y a point de destinée supérieure. Ou du moins, il n'en est qu'une dont il juge qu'elle est fatale et méprisable. Pour le reste, il se sait le maître de ses jours. Parce qu'ainsi va l'humanité. Tel le rocher, elle roule encore. Car l'humanité, l'univers, est résilience. Et nous sommes des composants de cet univers. Nous sommes la mosaïque qui colore l'univers. Après tout, notre monde est ce que nous en faisons. À chacun de prendre la responsabilité de ce qu'il crée dans cet univers. Je le disais, je... Je suis résiliente et je suis décidée à utiliser ces cicatrices que je porte pour améliorer l'univers. Je cultive l'optimisme parce que le meilleur reste à venir. Je fais confiance aux étoiles et au cœur des hommes. L'humanité finira par aller vers le plus grand bien. Le tout est d'imprimer ce mouvement au sein de la mosaïque, chacun à notre niveau. Afin de passer de la sérénité, de l'équilibre individuel au bonheur collectif. Le chant des cieux, la marche des peuples. Que dire de plus ? Ça deviendrait long et redondant. Que chacun prenne ce dont il a besoin. Et pour le reste, je vous fais confiance. C'est ainsi que je vais arrêter ce billet d'humeur pour ce mois-ci. Après tout, j'ai décidé qu'il fallait alimenter la flamme de l'espoir, la flamme de la vérité, la flamme de l'amour. En ce qui concerne ce point, l'amour, le plus grand moteur, la plus grande force, celle qui anime chacun de nous, nous sommes divisés. Nous sommes séparés, nous sommes confinés, nous sommes limités, divisés, ça reste le mot-clé. Alors de mon point de vue, il s'agit de soigner nos cœurs individuellement. Les circonstances actuelles ne se prêtent pas à des tirages généralistes qui seraient centrés sur les relations amoureuses. Peut-être que vous avez besoin d'un tirage dans votre vie amoureuse, c'est une chose. Mais globalement, ce que nous avons tous besoin, c'est d'aborder ce changement de la meilleure manière. Et je tiens aussi à l'autonomie financière qui me permet de faire vivre cette chaîne. J'ai donc décidé de réaliser pour cette mi-moire des tirages défis. Des tirages défis donc pour chaque signe du Zodiac. Il s'agit du défi que vous aurez à relever en cette dernière quinzaine du mois d'avril pour aborder le mois de mai sereinement. Ce tirage sera payant. Le montant sera volontairement minime parce que c'est les petites rivières qui font les grands fleuves. J'ai aussi prévu des achats groupés afin de regarder plusieurs signes à un prix réduit sans cumuler des achats individuels. Et je remercie d'avance à tous ceux qui me suivront pour cela sur Vimeo. Je vais d'ores et déjà parler du tirage en lui-même. Ce tirage s'articulera autour du carreau de la roue de l'année qui développera les énergies en présence pour chacun des signes. Et il y aura aussi quatre cartes d'oracle via Enchanted Map, la carte enchantée. Elles seront placées stratégiquement pour souligner le propos du tarot. Et pour conclure, je tirerai quelques cartes du Wisdom of Oricles. Ça reste vraiment un de mes jeux fétiches et je sais que certains l'ont regretté ces derniers mois. Il est vraiment très beau. Je vous présenterai le tirage tel qu'il sera sur Vimeo. sans détailler les cartes, juste l'atmosphère générale du tirage afin de vous permettre de déterminer si le tirage est susceptible de vous intéresser ou pas. A vous de voir ensuite si vous désirez cliquer sur le lien qui se trouve dans le menu titre. Avant de conclure, comprenez bien que le changement, tout changement est positif. C'est la façon de l'aborder qui conditionne cet aspect positif. C'est la façon d'accueillir les événements. Et la meilleure des manières, la première chose à faire, c'est de prendre soin de soi. Donc ma plus grande recommandation pour chacun d'entre vous, c'est de prendre grand soin de vous. N'oubliez pas que l'univers n'attend qu'une chose de vous. Et elle tient en ces quelques mots. Lève-toi et marche. Parce que c'est le propre de l'homme. Alors faites-vous confiance. Et accueillez les circonstances. Tirez-en parti. Tirez-en ce dont vous avez besoin pour que le moment venu, les choses bougent physiquement pour vous. Réellement. Merci de m'avoir écouté. A tout de suite. Voici donc comment se présente ce tirage défi pour vous, à million. Au centre, vous avez Ride the Wave. Vous avez très vite compris que les circonstances ne vous permettraient pas de mener à bien vos projets. Et les cartes ont bien conscience ici que vous entendez bien rugir, que vous entendez vous saisir de cette situation. Et Magic Prayer vient le confirmer. En faire un autre moteur, un autre outil pour vos projets. Il s'agit ici bien finalement de la confiance en vous qui rejaillit sur l'univers. Ces deux cartes ici parlent de confiance. Celle qui pousse, eh bien, à suivre le courant au point de surfer sur la vague, au point de rechercher la nouveauté, et de rechercher, d'accueillir vraiment les événements. Et Magic Prayer, c'est la confiance en aveugle en ce que l'univers a à nous offrir. Certes, il y a une dimension de prière. c'est matérialisé par cette espèce d'électricité, ce côté enflammé autour du cou, du cou de la personne. C'est... Certes, il y a une prière, il y a le désir de réaliser ses rêves, mais il y a en même temps cet abandon. Cet abandon parce que... parce que l'on croit en ce que l'on est. Et donc, en ce qu'on va vivre. C'est très lion, ça. Croire en ce que l'on est. Vous n'êtes pas le roi de la savane pour rien. Et vous avez compris le conseil des cartes et de cet ordre, Peaks of Joy, que... que les instants de bonheur sont inestimables, que ce sont les petits moments de joie qui créent la mosaïque du bonheur. C'est pour cela que les cartes vous voient briller dans l'avenir. Elles vous voient sortir de cette... de cette situation difficile en... en brillant de mille feux, en exprimant réellement votre authenticité, en rugissant, en accueillant les circonstances parce que vous savez qu'elles sont ce qu'elles sont et qu'il va falloir les vivre pour ce de là. Et que chaque instant compte et que vous allez faire de chaque instant exactement ce dont vous avez envie. parce qu'après tout, vous êtes le roi. C'est un très bon tirage qui s'annonce avec des difficultés, certes, mais il y a vraiment le côté dévorant du lion tel qu'on se l'imagine. le roi des animaux. Je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Si vous voulez en savoir plus à travers des cartes de tarot, n'hésitez pas à aller dans le menu déroulant du titre et à cliquer sur le lien. Merci de m'avoir écoutée. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501